La jeunesse en ce moment et au Liban en particulier est assoiffée après une période difficile de deux ans à travers les écrans de rencontrer, de voir, de se nourrir. Le thème de reconstruire ensemble nous a particulièrement touché pour nous qui sommes au Liban. Nous avons trouvé ce thème comme susceptible de répondre à beaucoup de préoccupations des Libanais, en particulier de la jeunesse libanaise, parce que la crise est là, profonde, depuis maintenant plus de deux ans. Mais la question c'est aujourd'hui, que faire, que pouvons-nous faire ? Et c'est à cette question que s'efforcera de répondre la nuit des idées autour de tables rondes, d'interventions, d'ateliers pour la jeunesse. Il y a un grand besoin d'un débat d'idées et surtout de redonner espoir aux gens. Donc là, ces débats vont essayer de proposer des pistes de réflexion au-delà de ce qu'on peut entendre de façon générale. Et puis les intervenants sont tous, ou une grande partie d'entre eux, sont des acteurs du terrain, y compris au sein du gouvernement, qui ont été, ou qui sont toujours, ou bien de la société suivie. On s'est dit, ce serait bien que les deux idées soient aussi une espèce de plateforme entre tout ça, tout ce qui se crée, et la jeunesse. Et on a demandé à ce moment-là, effectivement, à ces porteurs de projets, à ces patrons de l'ONG, à ces artistes, il y a tout un tas de profils très différents, de venir et de faire une présentation qui soit vraiment destinée à ces jeunes publics, pour des 10-18 ans, de ce qu'ils font. C'est une façon d'inspirer la jeunesse, et peut-être même de lui donner des perspectives positives. Et parallèlement, on a mis en place ces ateliers de la cuisine des idées, qui eux, sont destinés à des gamins plus jeunes, à partir de 5 ans. Et puis, évidemment, c'est la médiathèque de l'Institut français de l'Ivoire à Beyrouth, qui va créer tout un espace lecture de livres, encore une fois, adapté à tous ces jeunes publics, qui nous parlent d'écologie, qui parlent d'économie, qui parlent de changement. Et tout ça, c'était un peu le mix qu'on a créé, qui avait vocation à nourrir, en fait, la jeunesse qu'en a besoin, je crois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !